Bonsoir et bienvenue. Avant de rentrer dans une présentation de l'œuvre de Carsten Fehringer, je tiens à remercier d'abord Anna Rossellini parce qu'elle m'a obligé à travailler sur la sculpture avec sa passion pour cette discipline. Je remercie beaucoup Cyril parce que sans toi on n'aurait pas eu vraiment la possibilité d'organiser l'événement de l'exposition et cette installation qui pour moi c'est un point important pour l'école. Au-delà du fait que j'arriverai ou non à vous convaincre de ce que c'est le résultat de réflexion qu'avec Anna on a fait sur l'œuvre de Fehringer. Fehringer a étudié à l'Académie de Bildende Kunst der Karlsruhe dans la secoursale de Freiburg. Il a rencontré parmi les professeurs décisifs de sa formation Gunther Umberg, un peintre important de la culture artistique allemande et qui était son premier professeur de l'atelier dans lequel Fehringer s'inscrit pour faire de la peinture. Et Umberg est aussi l'auteur avec un autre artiste allemand de sa génération, Marioni, d'un essai, d'un essai outside de cartouche, un essai qui est un petit pamphlet qui a une caractéristique de manifeste, comme il récite aussi la deuxième partie du titre, et qui contient un mot significatif, une définition significative, radical painting. Les principes de la radical painting, c'est lui qui, au moins je crois, a intéressé Fehringer, c'est la relation entre la peinture réduite à la couleur et le support de la peinture. Parce que pour Umberg et pour la radical painting, entre la peinture, la couleur, les couches de couleur et le support, il doit exister une intégration qui, quelquefois, est définie avec un mot crucial, une dialectique structurelle entre les couches de couleur et le support. Et du reste, si on regarde les tableaux que Umberg a fait, il n'y a pas de corniche, il n'y a pas... et il y a un support un peu spécial, un bois qui est coupé d'une certaine façon, incliné, qui établit une relation étrange avec les supports de la peinture plus en général, qui est le mur. Entre les tableaux et le mur, il s'établit une relation tout à fait spéciale. Et cette couche de couleurs qui doit avoir un rapport structurel avec les supports génère pour Umberg une intensité. Et à l'intensité, qui reste une abstraction intense, à l'intensité est demandé le rôle de créer une syntonie, de capturer les regards de l'observateur. L'espace entre la peinture et l'observateur est rempli par cette force de la couleur qui ne doivent pas, selon Umberg, selon un autre principe de la radical pint, ne doivent pas faire recours à la mythologie, à la figure de l'histoire. Donc ils doivent rester strictement dans un degré d'abstration puissante. Et cette espèce de manifeste est écrit dans une période, à mon avis, significative aussi pour l'architecture. C'est la moitié des années 80. Le mot radical ne peut pas non-reconduire les manifestes au moment des années 60, qui est vécu par la génération de Umberg d'une façon de protagoniste. Et donc penser au mouvement radical féminin jusqu'à l'architecture radicale. Et tout ce qu'il y a entre ces paquets, entre ces barèmes, y compris donc la laine d'art, l'arte povera, Robert Smithson, Serra, les protagonistes comme Zorio, comme Penone de l'arte povera. Et en même temps, et qui constitue une révolution cruciale dans le monde de l'architecture, dans le monde de l'art, dans lequel les matériaux même prennent un rôle fondamental. Il se substitue à l'image. Et le fait d'avoir reconfirmé le mot radical dans ce climat des années 80, c'est aussi significatif, parce que c'est le moment dans lequel cette tradition est mise en crise. C'est sous le fond d'une culture dans laquelle la mythologie et l'épaisseur historique ont regagné une dimension puissante, qui va avec la définition du post-modern. Donc, la leçon de Humberg, le radical painting, avec les ficelles qui reconduisent aux années 60 et 70, c'est la trajectoire qui permet à Fedinger de se relier à cette tradition, sans oublier d'autres protagonistes qui sont significatifs. L'autre professeur qui est un sculpteur, après avoir fait cet apprentissage avec Humberg, il étude avec Nicolas Meuse, qui fait de la sculpture. Mais aussi tout un monde qui intéresse Fedinger, qui déclare lorsqu'il donne son diplôme. Il déclare sa passion pour Serra, pour Mata Clarke, pour Smithson, et aussi pour un noyau d'artistes suisses qui font la liaison entre, par exemple, l'art des pauvres et la contemporaneité de Fedinger, comme par exemple Roman Singh, mais aussi des générations plus proches encore, comme Eric Hattin et sa femme Sylvia Beckley, tous les deux suisses, et Beckley enseigne aussi dans l'école en Allemagne. La question que nous verrons et que Fedinger se pose, c'est une question aussi générationnelle, c'est-à-dire, comme continuait la tradition de la radical painting, donc plus en général de la révolution des années 60 et 70, mais en même temps comme remettre un G, un univers qui est celui de la métaphore, des figures, d'une dimension historique qui est beaucoup plus large de celle qui avait intéressé la génération, des révolutionnaires de ce moment héroïque et radical. Et cette préoccupation, ce n'est pas simplement de Fedinger, c'est la préoccupation aussi des jeunes architectes qui ont à peu près son âge et qui s'interrogent, pas au hasard, je pense, sur les mêmes préoccupations, sur les mêmes moments historiques, sur les années 70. Qu'est-ce qu'il a fait Colas ? Qu'est-ce qu'il a fait Oma ? Qu'est-ce qu'il a fait Aldorossi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait Grassi ? Qu'est-ce que c'est le mouvement radical ? Mais en élargissant l'horizon historique jusqu'à arriver à l'époque romaine, jusqu'à remettre en discussion le rôle de Bramante, de Sangalo, de Fischer Fonerle. Et la question est toujours, mais quelle figure ? Mais quelle forme ? Dans cette continuité problématique radicale, c'est admis aujourd'hui dans l'art et dans l'architecture. Donc il s'agit là de voir comme cet artiste a fait un passage de radical painting à partir des principes du rapport de la couleur structurelle par rapport au support, et comme à partir de cette réflexion, on peut arriver à une forme de peinture qui est autre et déjà introductive à quelque chose de différent, qui sera sculpture. Et comme aussi quelle sera la réponse à la mythologie, à la question des figures, des figures autres que celle de la vérité radicale de la matière. Et l'aventure commence avec quelque chose qui a l'allure d'un tableau, mais qui est déjà une remise en discussion par rapport au support. Il n'y a plus la toile, il n'y a plus un planche en bois, il n'y a plus même le détachement de Humberg, et les outils ne sont plus ceux du peintre. C'est un marteau qui va créer une agression vis-à-vis du mur. Donc on bypass les supports de la peinture et on va directement contre le mur. Et au lieu d'ajouter des couches de couleurs sur une couche de couleurs comme il a fait Humberg, pour obtenir l'intensité, il enlève des couches, il substrait des couches et il les fait avec une intention qui est fortement artistique. Si vous voyez comme les coupes de marteau ont été données, on sent une espèce de gravure, on sent l'attention graphique donnée à ce geste. Et comme aussi on a laissé des traces de la première couche d'enduit, et après on a découvert comme un fait archéologique des touches de couleurs azures d'une ancienne enduite, jusqu'à arriver à pousser la substration de la matière, jusqu'à presque avoir la brique. Et aussi en évoquant les tableaux, parce qu'il y a une espèce de périmètre qui se dessine, presque carré, mais incertain. Et cette attitude de créer une œuvre dans le mur avec cette opération, naturellement, replace l'œuvre de Ferdinck dans une généalogie dans laquelle on peut détecter aussi les débuts significatifs, ou du moment, les moments significatifs. Lorsque Weiner, cette artiste américaine, d'abord en 1968 dans une galerie à New York, et après à Bâle, dans la grande manifestation de 1969, dans laquelle tous les artistes de la laine de l'art et de l'art provera se croisent dans une grande manifestation, et bien fait une opération qui anticipe celle de la génération de Ferdinck. Il travaille directement contre le mur, il refuse les tableaux. Mais intéressantes sont aussi les grandes différences. et Weiner commence d'abord à tracer les périmètres carrés du tableau. Donc le tableau est directement évoqué. Et après, on travaille par substration homogène à partir de ce tableau, de ce carré. Donc le passage de Ferdinck va, si vous voulez, au-delà. Il pose une interrogation sur qu'est-ce que c'est l'entité de cette surface qu'il a découverte dans les murs. Elle est déjà au-delà du thème du tableau de Weiner. D'autres artistes de la génération de Ferdinck, Suisse, à Bâle, par exemple, Routemann et Wenger, font des opérations analogues. Il met plutôt dans la ligne de l'artiste américaine. Il trace d'abord, avec des traits précises, des lignes, et après on enlève la matière. On enlève la matière et comme dans le cas de Ferdinck et comme dans le cas des artistes, la matière reste à témoigner en bas de l'opération qui a été faite. Quelques mois après, Ferdinck répète l'opération, mais il pousse encore l'attitude par rapport à cette création qui se fait à travers le marteau. Il la pousse encore au-delà de cette incertaine délimitation de la figure du tableau. Il n'y a plus rien de ça, parce qu'il s'est donné comme principe une gravure violente contre les murs qui s'est faite à partir d'un mouvement de la droite envers la gauche. Il y a une orientation qui fait converger toute l'énergie du corps qui va créer un certain mouvement. Même s'il reste encore toute une sensibilité pictorique, je ne sais pas si on peut dire pictorique, pictorale, parce que le marteau, encore une fois, est employé avec l'appoint, mais aussi sous l'arrière il y a un élément carré du marteau et il frappe aussi avec cet élément pour créer une texture. En même temps, l'art nous pose des interrogations. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir ? Et ça commence l'imagination. Je peux sentir une espèce d'énergie qui traverse ce couloir. Sûrement cette porte et l'autre porte sont prises en considération, parce qu'il n'y a plus les limites en certains de la première œuvre. Et il y a cette énergie physique de l'artiste qui peut ouvrir une interprétation qui va vraiment quand les artistes ont commencé à oser les pinceaux d'une façon différente pour enjeter toute l'énergie de leur créativité dans la façon de faire couler la peinture. Et en même temps, on peut s'amuser à faire une descente à travers Hokusaki et la vague, parce que la vague, de toute façon, c'est une espèce d'énergie qui va animer cette matière de l'eau jusqu'au fameux tableau de Caspar Friedrich. En même temps, il y a une photo étrange que l'artiste lui-même a prise. Cette ombre projetée par la fenêtre qu'il y a dans les couloirs. Cette couloir est tapissée par une série d'ouvertures rondes. C'est une photo gênante dans le sens... Elle superpose une image contre l'image qu'il lui a fait. Elle t'empêche la lecture, si tu veux. Mais l'avoir fait, probablement, c'est aussi guider à poser, au moins à mettre l'hypothèse que derrière cette énergie qu'on sent traverser le mur, il y a aussi une transcription de cette courbe, de cette ombre de la fenêtre courbe qu'il y a dans les couloirs. En même temps, le détachement du mur et la conviction de se dédier à la sculpture amènent à travailler avec des matériaux différents, parmi lesquels il y a des feuilles épaisses de plastique qui donnent les liés à cette sculpture, qui est une charpente en bois très légère, consolidée par des éléments métalliques, qui tiennent cette chose noire, intense, une feuille de plastique, qui est d'habitude un emploi pour l'imperméabilisation des bassins d'eau et des piscines. Et cette feuille de plastique noire est tendue comme la peau d'un corps, parce que derrière cette peau il y a un corps physique, c'est une quantité d'eau que l'artiste a mis dedans, cet dispositif. Et tout ça reste encore énigmatique jusqu'à quand on découvre que la quantité d'eau correspond au poids du corps de l'artiste. Mais tout ça n'est pas déclaré, l'œuvre reste sans titre, parce que probablement encore les principes de la radical painting empêchent une métaphore, empêchent la construction de quelque chose qui ne soit pas sinon directement lié à le radicalisme de la matière ou l'intensité de Humberg. Mais de toute façon, au moment qu'on découvre que la quantité est corporelle, cette œuvre commence à prendre la physionomie d'un portrait, naturellement d'un autre portrait. Naturellement non plus un autre portrait à la Van Gogh, non plus un autre portrait à la Giacomette, mais plutôt un autre portrait conceptuel, comme celle de Morris, qui va mettre « I am », on ouvre la boîte et il y a la photo de lui tout nu. Ou des autres portraits un peu spéciaux, comme celle de Naum, qui fait semblant, avec son corps lui-même, d'être une fontaine. Les dispositifs qu'on a vus pour cet autoportrait caché deviennent aussi, mais ils changent radicalement la physionomie, les buts, la valeur, deviennent aussi les dispositifs d'une autre œuvre, tout à fait semblables, mais dans lesquels les éléments sont complètement différents et les buts sont complètement différents. Nous voyons une légère charpente métallique qui tiennent à l'origine un panneau, un feuille de plastique orange, beaucoup plus légère, beaucoup moins résistant de l'autre. Et après, au fur et à mesure, on l'a chargé d'eau, d'eau chaude. On l'a chargé d'eau chaude jusqu'au moment dans lequel la matière est portée à l'extrême résistance et elle éclate. Et donc, l'opération est, à la fois, on les connaît, nous qui nous sommes à l'EPFL, une opération des genres scientifiques. On a l'impression d'assister à une expérience sur la résistance des matériaux comme on faisait avec les machines de boulsor et les machines pour tester les matériaux à partir de celles qu'on connaît des mouches en bloc du XVIIIe siècle, jusqu'à la plus récente machine. En même temps, cette volonté de l'art de tester les matériaux, c'est aussi une source fondamentale pour les ingénieurs, comme Mousmèche, par exemple. Lorsqu'ils doivent faire les ponts sur les basins, ils prennent de la plastique, ils tirent la plastique pour arriver à quoi ? à découvrir une forme. Une forme qui est générée par une matière qui est sujette à une certaine tension, qui est exactement l'œuvre que l'artiste a réalisée dans son dispositif. Un dispositif qui révèle à l'artiste aussi qu'une fois que le drame est passé, que la matière, l'eau chaude a détruit, et elle a donné une forme à une chose qui avant n'avait pas cette forme, cette forme, probablement, représente quelque chose qui a à voir avec la descente de force, cette attraction gravitationnelle, cette envie du poids de tomber par terre, qui produit une figure un peu en forme de champignon, et qui, si on va voir dans l'atelier des fêtes, on peut trouver sous sa planche des travails et des papiers dans lesquels il va dessiner des choses qui ont une charpente, et qui tiennent une colonne champignon. C'est comme celle que vous voyez en bas, ça semble un coffrage, ça semble une colonne champignon, ça semble une dalle de champignon, Maillard, ça semble, c'est vrai, ça semble. Il y a une synthonie, une convergence entre la recherche artistique et la recherche ingénieristique. Mais probablement tout ça commence aussi à travers la découverte de cette forme, de toute façon qui explique la passion de Fede Gepp pour après découvrir Maillard. Mais sans cette première expérience, Maillard est en silence, pour lui. Et, naturellement, les artistes qui travaillent comme les savants, les hommes des sciences, les ingénieurs, les techniciennes, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, la révolution artistique des années 60 est sans retour, elle a été sans retour, une révolution artistique qui est fort, au moins comme celle des années des avant-gardes des années 10. une révolution artistique dans laquelle la radicalité a consisté exactement dans la découverte de la matière comme élément pour arriver à une nouvelle forme, qui n'est pas donnée a priori, qui est à découvrir en travaillant sur la matière. C'est pour ça que se produit cette synthonie entre le monde de l'art et le monde de l'ingénierie, ou de la science en général. Déjà, un des protagonistes importants de l'art pauvre, comme Giovanni Anselmo, faisait une sculpture qui s'appelait Torsione, Torsion, dans laquelle il mettait une torsion de la peau prise dans un bloc de béton, et de l'autre côté un bâton, et on avait fait comme ça, et on l'a mis en tension parce que le bâton est contre les murs. Donc le phénomène est en acte, la force est encore là, prête à agir, parce que si tu enlèves cette sculpture contre les murs, le bâton commence à tourner. Et même Singer fait des opérations semblables, il met en tension, il met une feuille du matériau, et la forme qui résulte est ce genre d'opération, jusqu'à arriver à une génération plus proche de celle de Feidinger, comme cette sculpteur italienne Archangelo Sassolino, qui fait effectivement des machines, c'est construire des machines presque ingénieristiques. Mais ça, ça dépend aussi du fait que Sassolino a une formation, d'abord, la première année de sa formation, c'est un ingénieur, il étudie d'ingénierie à l'université d'Epadu, et après, il va se dédier à l'art. Université d'Epadu, dans laquelle Giovanni Poleni, une grande mathématicienne, ingénieure, qui a fait aussi les Murats à Venise, avait fait la première machine pour tester les matériaux en Italie, que l'Ordel il aimait beaucoup. Et là, c'est l'oeuvre des ingénieurs. Et là, c'est une oeuvre d'un ingénieur qui devienne aussi artiste. Donc, on commence à comprendre que l'oeuvre d'art et l'oeuvre de Feidinger est fait comme un dispositif. Dans lequel dispositif, il y a la matière qui est interrogée, pour savoir quelle est la forme que cette matière peut donner. Le dispositif qui est apte, et tu dois l'inventer, afin que cette matière puisse générer une forme. Et après, il y a le corps de l'artiste qui agit, et qui fait actionner les dispositifs, et créer cet univers de l'expérimentation sur la forme sculpturelle. Comme ici, dans cette planche, dans cette table expérimentale. Une table comme celle que Marais a dessinée en 1933, pour mettre en scène les rencontres surréelles entre les parapluies et la machine à coudre sur une table anatomique. Donc, c'est quelque chose qui est scientifique, mais la rencontre là est surréelle et raconte une histoire. Et là, c'est un autre genre d'histoire, dans laquelle le protagoniste, c'est la sable. La sable, c'est une chose qui n'a rien, sinon toute une quantité incroyable de petites pièces qui sont en train de te demander qu'est-ce que tu as envie de faire avec moi. Et alors, l'invention consiste dans les tamis, et cet autre dispositif. Et on sent que, sur cette table, s'est passé quelque chose, même sans la documentation photographique, parce qu'il ne s'agit pas d'obtenir une performance. L'artiste devait te donner ça comme une sculpture accomplie, et non comme un événement dans lequel tu dois participer et voir les choses. Mais tout ça parle d'une trace du temps qui est passé, et tu es en train de percevoir ça comme transcription de l'intensité qu'une fois la sculpture traditionnelle était capable d'en jeter dans la matière. Ce n'était pas les marbes qui possédaient cette intensité de David, c'est dans la figure. Et la capacité de l'artiste d'inventer une figure qui est en tension. Et tout passe par la figure. Et maintenant, tout passe par la matière. L'événement passe par ce parcours. Et même quand Fedinger transcrit un conseil que Humberg donne à ses disciples, lorsqu'il fait des réflexions sur l'in-between, Humberg, et qu'il y a un concept qui, même en architecture, nous considérons à partir des Smiths, à partir de Colin Rove, et que Humberg démontre avec les fresques de Michelangelo dans la Sistine. Tout le mouvement magique de la création se passe dans cet intervalle, dans cette vide, dans lequel il y a la transmission d'une intensité de vie. Et l'in-between que maintenant Fedinger est en train d'explorer, c'est celui qui est généré par un élément en bois très légère, très fin, qui est plié, qui est plié jusqu'à sa maxima résistance, avant de sa rupture. Et après, un autre élément est plié de la même façon, qui est mis en parallèle, et l'in-between est couverte, remplie, par une stucke, qui va congeler la tension enjétée par l'élément en bois. Comme d'autres variantes de cette solution, lorsque les éléments en bois sont plus hauts d'un plancher, ils doivent être pliés pour rentrer dans les murs, et il y a une autre tension qui se génère. Et cette œuvre, on peut l'appeler même des bar-éliefs, dans lesquels, encore une fois, les sujets de la forme sont générés par la tension qu'on a enjétée à la matière. Cette bar-élief sort du mur, et commence à sortir du mur, et génère une sculpture autonome du mur. La radical painting commence à devenir une espèce de radical sculpture. Elle devient une figure tout autour. À partir d'une planche, un carton plâtre, plié par l'artiste, une autre planche de la même matière est montée, et on fait un moule, et on coule dedans cette moule une matière. La première fois que Ferdinck se confronte avec le béton. Et après, on démoule, parce que les deux éléments qu'il a fait, c'est un moule, même s'il a pour nous une apparence proto-coffrage. Et le béton serve et est utile à cristalliser la tension générée par cette moule. La question du moule devient de plus en plus un objet de réflexion de Ferdinck. Parce que c'est, encore une fois, comme dans le cas de la table pour tester la sable, le moule, c'est le dispositif apte à générer, apte à favoriser que la matière puisse générer elle-même un type de forme. Donc, elle commence à faire des expériences sur la fabrication des petites mules qui ont l'apparence des coffrages, mais qui sont étudiées pour permettre à la matière de générer automatiquement la forme qu'elle contient. Et donc, cette moule est ouverte et la matière du plâtre peut sortir. Ici, la matière est obligée à suivre certaines lignes, mais là, c'est l'invention, cette moule ouverte. L'histoire de cette moule ouverte est très compliquée et je passe vite. J'aime souligner le fait que cette question de la liquidité de la matière qui, dans le cas de Ferdinck, génère une forme, c'est une question que les architectes comme Cannes se sont posées et lui aussi, Cannes a cherché non un moule ouverte, mais une fuite à trouver dans les coffrages afin que la matière puisse échapper de cette fuite. La question de la fabrication du moule et de la matière dans le moule produit des sculptures dans lesquelles la matière est la même. Avant, on a vu du bois et du plâtre. Maintenant, le moule lui-même est fait en béton avec un moule dont on ne connaît pas l'origine. et une fois que le béton est moulé pour former les mules, on met des systèmes et on a la même matière qui sort. Naturellement, on sent ce que je disais au tout début, les radicalismes des années 60, des smiths, qu'est-ce que c'est la matière, couler l'asphalte, couler le béton, couler de la colle, redéviennent visibles. Comme aussi la question de la présence du moule. Ici, laisser un œuvre. Là, c'est la phase de construction de cette œuvre dans l'état final, c'est celui-là, les mêmes feuilles de plastique qui a été recoupées pour laisser l'emprunte du moule qui a généré cette figure. Comme à dire que cette matière-là qui a pris cette forme-là n'est pas capable de rester début sans la présence de cette chose. Et dans mon univers personnel, ça me rappelle aussi la définition des collas du béton comme le matériau le plus réel parce qu'il est incapable de rester début tout seul sans le support de cette béquille qui est le coffrage. Et qui est quelque chose qui semble revivre dans cette représentation de Fedinger. Les parcours de Fedinger l'amènent à construire cette œuvre, à réaliser cette œuvre, dont les titres pauliers s'en renvoient à la capacité du maître constructeur, du maître maçon, une capacité constructive. Cet mot renvoie exactement à ce monde du chantier. L'œuvre consiste dans une machine presque de guerre, une espèce d'Ariette qui a la configuration avec la structure inclinée comme d'une grande barrage, mais qui est poussée par l'artiste et ses amis contre le mur. Et cette configuration, cette machine, a une dimension qui est spécifique pour les liens pour lesquels cette machine a construit. Toutes les dimensions de cet élément correspondent à cette porte qui a été enfermée et contre laquelle la machine va agir. Encore une fois, nous retrouvons cette dialectique violente contre les dispositifs de mur. Et en même temps, il y a la persistance de la sable qui rappelle l'étampe, l'énergie des pensées pour faire traverser cet élément qui occupe un espace. Et cet élément qui est aussi percé probablement vous rappelle aussi ce qu'il y a dans l'exposition, c'est la capacité de FEDIC de remettre en discussion l'espace d'Archism à partir de la porte, réorganiser la porte, réouvrir une fenêtre. Donc il y a des opérations qui sont semblables comme celles d'une machine divulgante, d'une machine pour tester les matériaux qu'il a pris dans le laboratoire de Scrivener et qu'il a mené là. Donc les laboratoires, l'installation que vous avez là, elles contiennent des éléments qu'on est en train de voir dans les parcours de son œuvre. Et comme il l'a fait ici, lorsqu'il est venu, il a fait les parcours dans les campus aussi avec Cyril, en visitant les différents laboratoires, les laboratoires du bois, les laboratoires du béton, les laboratoires des matériaux de Scrivener. Et après, il a détecté l'espace de la salle Art, qui zoom les alentures. C'est l'attitude de l'artiste lorsqu'il crée des œuvres qui sont spécifiques pour un site. Et même cette œuvre à la Merz Gallerie à Mannheim réagit au site. Il y a des œuvres, l'installation est constituée des œuvres qui sont fabriquées en laboratoire. Et donc, on revoit des œuvres qu'il a déjà construites et qui tournent autour de la question du moule ouvert. Mais en même temps, et pas tous les visiteurs de la galerie se rendent compte, il y a des œuvres qui sont faites à partir d'une lecture de l'obsession que les propriétaires de la galerie avaient par rapport à des ouvertures sous les plafonds. Il était perturbé par cette lumière qui venait de ce plafond. Et à partir de ça, Feddinger imagine partir de cet élément pour construire ce qu'il appelle des consoles. Donc, c'est des figures, c'est des reliefs du mur nés d'une interprétation d'une spécificité du site qui renvoie au propriétaire. Donc, ce n'est pas exactement un portrait du propriétaire, mais il y a la manie du propriétaire, il y a son lié et la caractéristique du lié. Donc, il y a un degré d'humanisme, il y a une caractéristique de l'espace qui se traduit dans une lumière condensée, une sculpture dans laquelle est à cheval, si vous voulez, entre la piétrification de la lumière que Bernine fait dans la chapelle Cornard. Bernine ne se limite pas à faire la sculpture de l'Estasis de Sainte-Thérèse, mais il fait tous les dix coups et la paroi s'éplie et la paroi s'éplie en fonction de la pénétration de la lumière. Donc, cette console de cristallisation de lumière de Ferdinck réagit inconsciemment à certains éléments historiques et aussi à tard à certaines expériences contemporaines. toujours à la recherche de la spécificité de certains liés dans lesquels ancrer l'œuvre ou détecter à travers l'œuvre d'art la caractéristique d'un espace. Mais cette installation, cette sculpture dans la Villa Merkel à Essling am Necker. une œuvre que Ferdinck a réalisée après avoir parcouru à travers son appareil photographique toute la Villa Merkel jusqu'en bas, jusqu'au sous-sol. Et cette photo, vous verrez comme elle est décisive pour la compréhension de cette œuvre. Éve dans laquelle, fondamentalement, l'intuition est celle de s'ancrer dans cette beau-window d'une villa de la deuxième moitié du 19ème siècle, construite dans une ligne de la fin Renaissance Semperienne. Et à partir de cet espace qui est dilaté comme si le mur a subi une compression et l'espace a créé cette beau-window et a généré dedans cette courbe. L'idée des réfrains de cette courbe elle a cristallisé. Elle a cristallisé dans une forme qui est un béton. Un béton armé. Et donc, cet arc qui est renversé. Déjà, cette structure renversée pousse envers les bas. Dramatiquement envers les bas. La matière va aussi participer à cette accélération du poids de la matière. Et en même temps, toute cette charpente réagit contre cette poussée envers les bas. Ici, dans les pôles, toute cette charpente avait été abouée par des cartons plates. Là, elle reste visible. Les éléments sont multipliés parce que les conflits entre ceux qui descendent et ceux qui doivent tenir doivent créer l'acte artistique. Et Feniger va de plus en plus envers la vérité des choses. On a besoin de voir la matière comme telle. Les bois et les bois, les bétons et les bétons et il ne se contente pas de représenter les poids. représenter les poids comme Maurice le fait avec des éléments flottants ancrés avec des câbles au plafond qui sont des volumes peintes en gris avec une peinture métallique qui peut évoquer à la fois le métal et le béton. Cela peut importe la réalité de la consistance physique du volume et ce qui importe est le phénomène perceptive de ce volume dans le cas de Maurice, non dans le cas de Feniger. La réalité de la matière doit être telle parce qu'en effet c'est aussi rendre hommage à la ville de Merkel. Parce que dans le moment dans lequel il intervient avec d'autres artistes dans l'installation qui occupent toute la ville de Merkel il est en cours en restauration de la ville. Et dans cette restauration on se rend compte que la ville de Merkel est un chef d'oeuvre de la construction comme ça nous a après expliqué et aussi est un chef d'oeuvre de la construction en béton de la culture allemande. Et donc la photo qu'il a prise en bas et dans laquelle il a vu le béton il connaît le rôle de cette œuvre et donc le béton pour deux raisons pour la vérité de la matière qui est désormais quelque chose qui ne lui est fait pas et en même temps pour la vérité de la matière de la villa. Donc l'œuvre révèle aussi une nature cachée par toutes les couches d'habillage. En même temps c'est des choses vous les voyez à la limite on ressent une continuité c'est un dispositif qui met en acte de tension comme c'était le cas là. Il y a un cube comme cet élément-là qui avait rigidifié les choses qu'on a vues mais c'est toute une autre chose il est né par cet élément-là pour cet espace-là. et en même temps cette fois il a donné un titre « béton guirlande » et ce titre glisse l'interprétation ailleurs. Si je suis le béton guirlande si je suis le béton qui prend de la confiscation d'un élément végétal je vais dans une autre direction presque frais-renaissance presque simpérienne je peux imaginer vraiment que alors c'est ça c'est ça qu'on a cherché qu'on a voulu réaliser un élément végétal classique qui est monté entre les deux colonnes qui ont des chapiteaux corinthiennes mais pensons-nous au moins nous pensons à la guirlande de Goffry Semper qui est la représentation de la gravité comme les feuilles sont montées elle n'est pas simplement un décor classique de l'antiquité elle est un décor qui est transcrit dans les dispositions des feuilles l'effet qu'il y a qu'elle est pendue qu'il y a une force qui la porte envers le bas et alors on peut aussi rappeler mais c'est une autre chose mais en même temps c'est des lignes qui se suivent Singer lorsqu'il fait une opération dans laquelle il va mettre dans un tissu de l'eau qui va geler et qui va prendre c'est pas du béton c'est de l'eau qui va geler et qui va prendre un certain genre de configuration comme vous le voyez aussi dans l'installation dans la salle Arkezum sous le fond d'une paroi il y a beaucoup de photos que Ferdinck a exposées qui sont des sujets persistants obsessives chez lui qui commencent avec cette première photo à gauche qui est qu'il a pris dans son villa natal à Mekindlandbach et qui sont des éléments des consolidations des structures des structures qui l'ont besoin des murs des maisons mais pourquoi il est attiré par cette figure parce qu'on retrouve encore une fois un contraste des forces une stabilité précaire une stabilité qui demande un support puissant pour garantir l'équilibre et en même temps on peut faire encore une fois des généalogies et arriver à des œuvres des Hattane l'artiste suisse pour lesquelles si Ferdinck a travaillé jusqu'à arriver à Serre dans lesquelles il y a des bâtons en plombe qui tiennent des feuilles en plombe dans un équilibre qui t'interroge et ça ça produit une série lorsque Ferdinck voyage il va recueillir vous verrez que dans la série qu'il y a là le dernier arrachissement de la série concerne un élément qui est devenu pour lui fondamental qui est la colonne et qui est aussi un sujet qui est persistante dans les installations la colonne est documentée par les photos les colonnes sont un des sujets qui sont ici dans l'installation qui continuent aussi dehors en même temps il fait une première et unique opération il prend de cet élément là et il le place dans un lié anonyme qui personne ne l'avait exploité pour créer des liés d'installation artistique donc la cage des escaliers une cage des escaliers qui grâce à cette présence vient complètement réinterpréter cet espace comme couturier ensemble il commence à faire partie aussi de toutes les autres salles dans lesquelles il y a des autres genres d'èvres et j'aimais provocatoriement des figures classiques connues des icônes de la sculpture classique parce que encore une fois il y a des 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 l'intention de Friedrich de réactiver une figure presque hélénistique sans se passer à travers la figure elle-même toujours en restant avec l'attitude du polyère l'attitude du constructeur l'attitude donc cet ancrage dans la construction dans les matériaux on voit le béton on voit les mules qui semblent les coffrages on voit des coffrages là ça semble un coffrage des colonnes est fondamental pour lui pour radicaliser la réflexion sur la sculpture non pour faire de l'architecture ou des éléments d'architecture lorsque l'hôtel Beethoven à Bonn est abandonné c'est-à-dire lorsqu'il y a la chute du mur de Berlin et Bonn a perdu le rôle des capitales administratives de l'Allemagne l'hôtel est destiné à une autre vie il doit être démoli restructuré complètement démoli et seulement une unique fois les artistes converger par une personne qui a organisé une foire artistique il y a un dernier moment de vie de cet hôtel il est encore complet toutes les pièces ont été prises par les artistes avant de passer à une autre vie et Fedinger fait une installation ici et l'installation a comme titre des chambres il a parcouru encore une fois tout l'hôtel et l'intuition pour l'œuvre d'art est qu'est-ce que c'est cet hôtel cet hôtel c'est une séquence des pièces c'est une séquence des pièces identiques et alors l'intervention artistique est celle de dire je révèle l'identité invisible lorsqu'on était client de l'hôtel on avait sa propre chambre on allait coucher dans un lit on prenait une douche éventuellement dans le même moment il y avait une autre personne qui prenait une douche de l'autre côté mais on ne savait pas parce qu'on était dans un monde fermé mais si on révèle les dispositifs typologiques de l'hôtel et alors l'œuvre d'art il ne va rien ajouter il enlève il enlève il fait une opération comme celle de Matta Clark qui est un des zéros pour Fedinger mais c'est une opération qui fait activer une série de réflexions qui ont à voir non avec l'illusionnisme des pistolets lorsqu'on regarde cette photo lorsqu'on regarde la douche on voit la douche on voit une autre douche des côtés à un certain moment tu peux avoir une certaine incertitude est-ce qu'il y a un miroir est-ce que c'est encore un tableau spéciante comme celle des pistolets dans lesquels on se miroite à même temps de toute façon il y a une figure que pistolet a fait d'un réalisme incroyable et donc il y a une interrogation lorsqu'on passe en face de ce tableau un peu à la pierre de la Francesca là il y a une nostalgie pour la culture classique intense mais ici ce n'est pas le cas cette opération est exactement la même qui s'est faite lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin et on a enlevé on a détruit les murs et les personnes qui vivaient d'une pièce et d'une autre pièce se sont finalement regardées en face donc derrière l'opération artistique il y a aussi une capacité de réinterpréter l'essence de cet hôtel qui va mourir à cause aussi de ce genre d'opération la question de l'abri devient à côté de l'interrogation sur la matière et la capacité de la matière de donner en forme devient un des thèmes forts de la recherche de Fennig probablement à partir de cet objet qui est très énigmatique cet écoin qui est monté et réalisé en béton armé là vous voyez la phase de construction de cette œuvre qui a une cavité à l'intérieur qui est ancrée il ne peut pas vivre tout seul cet objet il est ancré aux échafaudages que l'artiste Bork a fait et après dans cet échafaudage comme une espèce de New Babylon à la constante les artistes sont intervenus pour faire des habitacles et dans cette installation on peut trouver aussi des maquettes des Yéduc on peut trouver aussi les poèmes électroniques des Varese pour les pavillons Philips de Le Corbusier il y a aussi des citations historiques qui ont à voir avec l'architecture de la deuxième moitié du 20ème siècle et par le fait que c'est des habitacles cet éconium même s'il a une hauteur qui est semblable à celle de l'artiste nous verrons comme il est important c'est un autre numéro dans la présence des œuvres de Freud en réalité si on pense que l'origine la source l'image originaire de cet coin c'est un mangeoire mangeoire dont il a pris des photos il fait des études pour la transcription en béton jusqu'à arriver à ce degré d'abstration forte pour respecter les principes radicals déclinés par Humbert c'est un mangeoire mais tu n'arrives pas à le comprendre c'est un abri parce que toute l'œuvre parle d'abri primordial sacré même parce que dans les mangeoires on a mis c'est là qui se déroule la naïveté vous la voyez ici dans cet abri primordial formidable de Giotto et après les coins deviennent déjà les coins les coins similaires au console le coin mais là c'est de la lumière là c'est une autre chose mais il y a des ficelles des parcours qui traversent les lèvres jusqu'au moment dans lequel ce coin en béton prend une configuration de cette nature qui prend la dénomination de Frablo qui est un titre pour individuer les systèmes des structures qui doivent consolider les structures architecturales qui sont en crise donc qui sont des dispositifs comme celle-là pour consolider et là on retrouve cette cette genre des dialétiques d'équilibre à assurer là c'est comme la représentation d'un poids qui est à la recherche d'un équilibre il a besoin de ce dispositif en bois en même temps cette bois fait partie cette fois des coffrages qui restent en œuvre une partie du coffrage il reste en œuvre pour faire cette œuvre et là encore les deux éléments en contraposition donc continuité des réflexions à l'intérieur d'une œuvre qui pose par exemple pose la question ici encore plus évidente d'un abri d'un abri qui conteste qui conteste à Turin la fausse architecture l'architecture des murs mensongères ils ne sont pas des murs ils sont des parois à exil contre lesquelles les peintres sont obligés de monter les tableaux mais c'est de l'inconsistance et contre cette inconsistance contre cette masquage une réalité brutale jusqu'à mettre en œuvre donc des échafaudages qui sont typiques pour la construction d'un plâcher en béton armé et en effet tout est fait afin qu'on attende la bétonnière on attende le béton là il y a déjà les éléments qui contiennent la coulée du béton mais en même temps cette œuvre à Turin réagit aux œuvres de Turin aux œuvres héroïques de Turin aux œuvres du moment radical de Turin lorsqu'il y avait l'art des pobres lorsqu'il y avait Zorio qui faisait avec des des installations artistiques des dispositifs des vrais propres des machines ici de l'eau avec du sel qui précipitent et qui nous rappelle aussi les premières expériences avec la plastique la plastique jaune des de 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 l'architecture et on se place dans les centres de la théorie architecturale on peut voir dans cette installation qui a envie de construire une pièce d'abriter de créer cette plafond de créer une intimité on sent que nous sommes à l'origine primordiale de la de la construction dans une époque contemporaine et à la limite c'est pas nécessaire d'arriver à couler le béton parce qu'il y a des architectes qui font des installations qui font non des installations des œuvres d'architecture aussi avec tous les outils que d'habitude on emploie dans les chantiers après vont disparaître lorsque il se déplace à Paris dans le palais de Tokyo Fedinger emploie le béton et il fait une œuvre qui est comme une un chantier une œuvre un chantier une œuvre et il donne un titre de cantilever cette porte-à-fait qui nous fait qui nous fait rêver des porte-à-faits instables de toute façon parce que si je pense à la maison sur la cascade je ne pense pas dans l'état sans les échafaudages je le pense dans cette lutte incroyable entre les échafaudages et le système du porte-à-faits après on sait les histoires compliquées d'un point de vue structurel de cette porte-à-faits osée qui a fait que les terrasses sont glissées envers le bas on peut penser aussi à Villa de la Lave et en même temps on retrouve l'acte violente de cet élément qui perce le mur comme dans Polier c'est un gine qui perce les murs et en même temps pourquoi cet effet des chantiers dans lesquels il y a du béton il y a cette image parce que le palais de Tokyo est comme ça c'est une œuvre des l'acte de la caton et la vassale qui ont décidé de laisser cet état brut du chantier comme lié d'installation artistique et Fediger recommence par là où la caton et la vassale ont laissé l'œuvre donc cette installation dialogue intensément avec l'installation de la caton et en effet lorsqu'il y a eu l'inauguration Fediger a rencontré la catonne et on a pu voir la comment dire la transposition qu'il y avait dans cette dans cette rencontre et pour Zurich Fediger revienne sur la question d'inventer une figure à partir d'un dispositif qui rende possible à la matière d'autogénérer quelque chose et donc il fait des dans un lieu de Zurich dans lequel il y a beaucoup de béton il y a un garage avec un rampe en béton il y a un stade avec des gradins en béton il imagine une grande sculpture en béton qui semble un mur en béton il fait quelque chose qui semble un coffrage en béton mais c'est un moule pour une sculpture et donc il teste d'abord les potentialités de réinventer un moule qui n'est plus le moule ouverte parce que cet béton doit avoir une certaine dimension un mètre de hauteur donc il ne peut pas être ouverte comme les premiers mules mais ils doivent être faits de façon que la lutte qu'il y a entre la matière liquide qui pousse et les bois qui réagissent puisse produire quelque chose et donc il est en train de tester même à travers l'entrepreneur du béton armé dans le siège de l'entreprise la façon de choisir les planches du coffrage qui sont libres de bouger et ils sont tenus seulement sur les côtés et aussi de tester la vibration du béton de façon qu'avec la vibration le béton puisse agir violemment contre cette moule qui est différemment du coffrage vous le comprenez il n'y a pas les banchages de façon que les planches sont libres les planches ne sont pas connectées entre et de façon parquées ils sont simplement encastrés les longues des côtés et donc le béton produit cet enregistrement de la lutte qui s'est fait entre entre les bois et le béton l'artiste enlève les derniers les derniers planches s'assemblent du béton brut s'assemblent un mur en réalité c'est une façon de faire de la sculpture contemporaine dont il y a aussi des analogies avec encore des artistes américains de la génération des de Fedinger d'un point de vue de notre discipline architecturale on peut penser encore une fois à la liquidité et la poussée des cannes mais aussi à certaines œuvres de l'INA de l'INA Bobardi on ne s'étonne pas donc qu'à un certain moment Fedinger rentre en sintonie avec les ingénieurs et Maillard Maillard parce que c'est aussi l'auteur de cette structure en béton armée dans laquelle Fedinger doit faire une installation et l'idée est à partir des livres de Max Bill et d'autres livres de Maillard de prendre ce que Maillard a le plus contribué dans l'histoire de la Suisse à la construction des infrastructures à travers les ponts et donc rendre hommage et créer la charpente d'un pont qui prend les les piliers existants jusqu'à arriver à se détacher de la nostalgie de la reproduction du charpente Maillard d'une échelle différente et aller dans un chantier et prendre directement les les coffrages d'une entreprise qui travaille dans la construction de la des autoroutes et qui est installée comme selon l'opération qu'on peut rapprocher aussi à l'insulte de Smitson mais avec l'absence de cet intellectualisme des années 60 et en même temps les bétons les les composantes du béton de la même période sont exploités à travers des des œuvres qui dialoguent avec les thèmes de la colonne l'armature métallique sans ce coffrage on produit à côté d'un pilier d'une stature en béton armée de la galerie azurique qui existe on produit une colonne autre instable qui fait réagir cette œuvre avec encore une fois les œuvres des années 60 70 par exemple de l'arte pauvre de Zorio et c'est exactement dans ce contexte d'un béton ou d'un plâtre qui dialogue avec l'armature avec un coffrage qui existe ou qui est supprimé qui est née cette petite sculpture cette image d'une colonne un champignon que vous trouvez dans l'exposition l'abri prend de la configuration vraiment d'un point de vue architectural conceptuel et théorique lorsque Feninger doit faire et c'est resté au niveau du projet il a fait une autre installation ici en Suisse une Suisse dans cette manifestation qui se tienne à baie et dans les parcs c'est la scie et on lui a dit qu'il y avait aussi un pavillon qu'on a perdu et qu'on a perdu des traces mais il devait un pavillon quelque part et lui il a pris l'attitude d'être une espèce d'archéologue il s'est mis à la recherche de ce pavillon qui n'existe pas et il a inventé il a commencé à faire des faits il prévoyait de faire un fait archéologique qui est allé découvrir ce pavillon qui n'a pas été construit et en réalité dans cette opération il est en train de proposer comme il déclare dans la brochure explicative du projet il est en train de poser l'interrogation sur l'origine de l'architecture à travers la gravure de Marc-Antoine de Marc-Antoine Loger sur les temples originaires qui est fait en bois et ici Fedinger pose cette question qui va après nourrir son imaginaire et donc il va vraiment construire cet abri primordiel dans un autre contexte lorsque à la vallée on lui demande collectionneurs français d'art qui sont devenus propriétaires de cette chose bizarre construite près d'éléments par un entrepreneur qui cultivait des sapins pour les pour les Noël et donc il y a des arbres qui sont alignés de façon géométrique et l'idée de Fedinger est d'exploiter cet alignement et de commencer à prendre la toiture de ce bâtiment qui existe et voir ce qui se passe si on la met comme ça jusqu'à arriver à cette dalle et construire construire cette dalle en béton armé sur des arbres et dans lesquels on retrouve cette dialectique encore forte entre les bois et les bétons tous les mêmes genres des tensions mais cette fois les arbres sont des éléments vivants et ne sont pas coupés et donc l'espoir est celle aussi d'inventer un dispositif qui puisse comme dans le cas de Pénone lorsque Pénone avait fait une fusion en bronze et l'avait mis contre un arbre et l'arbre réagit et comme il fait beaucoup des œuvres de Pénone il pose les arbres dans des conditions extrêmes pour voir la réaction de cet être naturel et là Feuillinger c'est grossement la même chose dans l'espoir éventuel que l'arbre puisse aussi générer une résistance contre le poids de cette dalle en béton armé et générer magiciquement une dalle champignonne naturelle au-delà de la de la de la lutte entre ces deux éléments si encore une fois je les regarde d'un point de vue architectural cette œuvre n'est pas reposé la question qui est dans les 1777 ou 1776 avait été posée par Ibar de Chamoust l'ordre français trouvé dans la nature et on a on a l'impression de vraiment d'être dans l'équerre de la théorie architecturale lorsque un même lorsque aussi Feuillinger commence à faire cette série de domestiques et wildcards des réflexions sur les bases socles sculptures et aussi éléments d'architecture c'est une sculpture qui se nourrit des éléments d'architecture vous les reconnaissez tous ce sont des éléments des fondations des éléments des structures mais qui sont une nobilité qui sont en forme sculpturelle et qui sont en train de reposer la question aussi de qu'est-ce que c'est cette base malheureusement il a sauté toute une série d'images donc le powerpoint ici il y a il y avait Perret ici il y avait Brancusi avec les piédistales qui étaient déjà sculptures mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et en même temps il y a une autre série toujours des mêmes domestiques et wildcasts la première série c'est à Zurich la deuxième série c'est à Berlin et ici ce sont quatre seulement éléments de la série et qui ont une taille différente et pour les comprendre et les comprendre la différence il faut savoir que Feddinger a visité entre l'élaboration de cette série il a visité l'exposition de Colas à la Biennale de Vénise dans lesquelles il trouve les éléments de l'architecture et aussi il trouve la fabrication de la maquette en bois de l'ossature domino donc l'idée de Feddinger est de se construire un travail idéal avec un consultant aussi un ingénieur un travail en béton armé idéal dans les piliers différemment du modèle des corbusiers sont au ras de la structure parce qu'ils sont destinés non à disparaître comme il avait voulu les corbusiers dans l'ossature dominante mais ils sont destinés comme dans le cas de Perret à être visibles et après ils décident d'imaginer de couper à une hauteur de 1,90 m et de construire des supports qui sont capables de porter cette autre structure cette autre structure donc il va calculer avec un ingénieur la capacité de porter de cette série d'éléments qui deviennent des figures qui ont à voir avec l'architecture mais vraiment la limite d'architecture et de sculpture est désormais brisée les thélamones les atlas les cariatides par exemple ces phonyls dans les belvédères deviennent un point de référence important pour Feding c'est clair que cet genre de support c'est clair pour moi cet genre de support font réagir ces démons la vérité de la matière telle que l'Odoli nous l'a proposée avec la figure de la sculpture traditionnelle l'Odoli Canova Canova un des plus grands sculpteurs de la tradition post-héléniste si vous vous superposez ces figures on arrive à cette art contemporaine ces figures sont l'unique possibilité qu'il y a pour la sculpture contemporaine de dialoguer avec ce monde sans monde hélénistique sans se retomber dans une figure qui est perdue à toujours l'Odoli et après Raskin et après Sainte il disait le bois doit être le bois la brique doit être la brique la pierre doit être la pierre les bois alors les quatre sculptures que Fennig a fait sont caractérisées par les matériaux une est en bois une est en métal une est en béton et l'autre un élément composite qu'on verra et il demande aux entrepreneurs là c'est un entrepreneur qui travaille dans les ici il y avait l'image qui travaille dans les dans les bois après il y a un autre entrepreneur qui travaille dans les dans les dans les métal donc les quatre éléments reposent la question qu'on qu'est-ce que c'est le rôle de la matière dans la sculpture dans la sculpture classique classique je pense aux discobols par exemple de Miron les premières la première figure de discobols a été fait par Miron en bronze et on peut soupçonner que déjà à cette époque-là il y avait une conscience de la capacité de résistance de la matière bronze par rapport à la matière marbre lorsqu'on faisait une sculpture même si la figure était l'élément crucial de la représentation artistique mais si le discobol a été fait avec un bras levé avec les poids comme ça avec une tension importante c'est parce que à l'origine c'était en bronze et c'est possible avec cette structure creuse toutes les copies qui nous sont arrivées ce sont des copies à marbre dramatiquement à marbre les sculpteurs auraient déjà s'interrogé parce que pour faire rester début cette sculpture à marbre d'abord il a besoin des supports des troncs d'arbre printés dans les culs pour rester début à ce dispositif et en plus toutes les discobols toutes les copies que nous avons sont des tests de résistance des matériaux parce que cette braille il est encore là mais on l'a collé ensemble les autres bas sont toutes les marbles ne peuvent pas résister à ce geste il est précaire une fois c'était l'anatomie l'étude jusqu'à Michelin à Canova du corps maintenant l'anatomie a été qui est substitué par les lignes des forces la résistance les boulons mais les sculptures de Feidinger ont envie d'être des atlas ils renvoient à cet univers sans se passer par les thèmes de la copie sinon un objet qui est étrange un des quatre est étrange mais c'est quelque chose qui a été fait par un tailler de pierre qui a un atelier de faire les tombes en pierre à Berlin et il avait dans son atelier cette colonne cette fût de colonne qui était destinée à faire une tombe et il arrive chez Feidinger et il propose à Feidinger de monter cet élément dans la partie sous-pierre dans une situation qui pour nous l'architecte est très étrange et c'est seulement dans ces cas-là que dans les interviews Feidinger parle de post-modern non dans les autres cas seulement là où il y a cette mémoire visible d'un élément des situations stylistiques on va envers le post-modern si maintenant j'élargis les domestiques et Wildcars et je regarde par exemple l'oeuvre de cette artiste américaine tous les deux sont américains Tuazon par exemple et Tuazon fait des choses qui sont proches aux œuvres qu'on est en train de voir même s'il y a un romantisme passionnel dans l'emploi des éléments qui n'est pas structurel si vous voulez même scientifique de l'œuvre obsessionnelle de cet point de vue de l'œuvre de Feidinger ou si on regarde Vieira par contre nous sommes à l'opposé dans l'essence les mêmes thèmes prendre des configurations plastiques telles qu'il y a une stylisation qui nous renvoie directement à une figure antique et on va terminer sur cette œuvre qui est la Bantelleria et c'est une plateforme une sculpture plateforme à Belvedere que Feidinger a fait à Pantelleria donc dans une situation de la Méditerranée que vous connaissez très bien dans une propriété d'un artiste d'un collectionnaire d'art pour lequel il est en train d'étudier différentes solutions dans lesquelles les principes de la migration est à la base même ici la migration par exemple c'est les oiseaux parce qu'il y a des migrations des oiseaux qui traversent qui vont de l'Afrique ils s'arrêtent à Pantelleria et après ils repointent les voyages mais naturellement l'immigration à laquelle fait référence cette fontaine pour nourrir les oiseaux ou cet point d'observation pour voir les migrations pour voir le panorama fait référence à d'autres genres de migrations de toute façon Feidinger est en train d'imaginer une espèce de Belvedere point d'observation toujours à faire un béton armé et monter sur les blocs des laves qui existent jusqu'à imaginer différents types de béton très poli très brutal plus proche à la dimension de la lave de la matière des Pantelleria jusqu'à quand il arrive il tombe sur cette image qui vient de l'Inde d'un chantier du béton armé indien dans lequel l'Inde s'est construite il n'y a plus de tuyaux métalliques il y a tout cet élément en bois pour la construction d'un plancher en béton armé et donc l'idée est d'employer cette structure de support travailler avec l'ingénieur pour mettre à point la structure parce qu'il s'agit de toute façon d'une sculpture structure et un chantier parce qu'il s'agit d'une installation qui est une vraie propre construction donc les phases de la construction à un certain moment de la phase de la construction dans l'attente de l'arrivée des bois qui n'existent pas dans l'île et pour consolider la plateforme la plateforme elle reste suspendue elle est un porte-à-feu et on s'amuse à représenter un tremplin et automatiquement si je pense qu'il a visité qu'il connaît l'oeuvre de Corlasse je ne peux pas m'empêcher de rêver cette représentation collatienne de la piscine flottante qui va envers une dérive et même la plateforme Belvedere de Födinger peut suggérer un certain genre de dérive elles appartiennent à la généalogie de Födinger on reconnaît d'où elles viennent mais en même temps elle est puissantement enracinée dans cette liée elle dialogue aussi avec d'autres genres d'expériences contemporaines et si je pense à Philippe du Jardin cette photographe belge qui est très importante pour les milliers culturels belges de la Belgique et qui fait quelque chose de semblable mais là il y a toute une collection de points d'appui qui semblent issus d'un manuel de l'architecture du 16ème et du 17ème siècle flamande tandis qu'ici il y a une théotonicité une primordialité qui est vraiment germanique on a l'impression de revoir une grosse Noigirde ici comme celle de Schinck même Schinck avait fait un transfert il avait pris la lanterne de l'Isikrat il avait monté à Berlin il avait fait une belvédée et l'opération que Födinger fait c'est un autre univers encore plus en oriente beaucoup complètement différente mais jusqu'à un certain point différente parce que nous savons dans la théorie architecturale que ça c'est l'origine de cet objet très noble et on va terminer avec cet parallélisme d'une dérive qui pose des questions à l'art et à l'architecture en même temps merci il y a quelque chose à manger il y a quelque chose à voir dans l'exposition parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup l'œuvre de Födinger on n'a pas on n'a pas vu l'exposition j'étais assez surpris oui c'était tu n'as pas donc tu peux rebondir sur les œuvres assez curieuses de l'exposition des autres oui je n'ai pas je n'ai pas oui parce qu'après je suis allé un peu trop vite j'avais prévu dans des endroits spécifiques de la conférence de vous renvoyer systématiquement dans des 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 parallélismes entre l'exposition mais l'exposition vous l'avez compris toutes les choses que vous sentez là on les retrouve c'est une espèce de summa que Födinger fait si vous voulez dans la salle Archism à partir de l'idée de la table qui est la table du laboratoire expérimentel et dans laquelle il faisait de la sable et là c'est devenu la table pour la fabrication du béton qui réagit aussi avec ce qu'escrivent et en train de faire dans ces laboratoires parce qu'il y a vraiment il y a eu un rapport direct entre donc vous avez vu que Födinger va parcourir les sites et va détecter les choses qui peuvent après nourrir son inspiration et son imagination donc c'est un fragment du laboratoire et aussi fait en collaboration avec les doctorates de Scrivener et donc on retrouve la table on retrouve l'obsession de la colonne donc et aussi de la colonne qui a la configuration du corps de l'artiste Födinger a un auteur grosso modo de 1,90 qui est l'auteur qu'il a prévu de couper son système domino pour faire après toutes les domestiques wildcards de la série de Berlin et même si vous allez à l'exposition vous trouvez les des troncs d'arbres qui sont là à soutenir l'éventuelle coupure qu'il a signée au crayon sur les piliers existants 1 et 90 parce que au tout début avec aussi avec Cyril l'hypothèse et c'est toujours le rêve de Födinger c'est d'intervenir dans une structure et l'acier la substituer avec quelque chose qui a une éloquence beaucoup plus intense et après vous avez vu comme la figure de la colonne champion qui va apparaître déjà dans cette dans cet essai expérimental avec la plastique orange et qui après donne lié à des variantes des colonnes on la retrouve toujours avec les dimensions de l'artiste on la retrouve à occuper une place importante entre quatre colonnes et donc l'installation occupe et dialogue à la fois avec l'oeuvre intrinsèque les préoccupations et les obsessions de l'artiste et en même temps réagir avec les liés comme aussi l'idée puissante qu'il y avait à l'origine au moment de l'inauguration réactiver cet espace d'un point de vue atmosphérique la première fois qu'il était venu à visiter l'espace de la salle qui zoom c'était le moment du jury des projets et l'air s'était fermé c'était un espace cloisonné et donc l'idée c'était celle de avec son dispositif de briser les systèmes de faire circuler l'air de créer une ouverture et cette ouverture a après une correspondance dehors il y a les colonnes à l'intérieur à couper les deux troncs d'arbres qui substituent provisoirement la coupure l'écoffage qui semble être un coffage d'une colonne de champignons et dehors il y a l'arbre vrai arbre qui est entourné des colonnes qui sont dans la tente de quelque chose et après aussi il y a un hélénisme dans la disposition si vous voyez il y a une espèce de symétrie réglée dans les choses dans la disposition de tous les éléments et après on trouve aussi des autres variantes des domestiques wildcards parce qu'il a construit des objets qui dans son idée doivent être testés et à travers la machine qui vous trouverez à côté d'un pilier une machine pour tester les matériaux un pilier on a équipé parce que la prochaine fois on va écraser on va écraser une des sculptures donc je n'ai pas expressément parlé de l'exposition parce que j'ai pensé de donner une interprétation de toute une série d'éléments de façon qu'après chacune de nous on ait pu imaginer des choses en regardant l'exposition merci beaucoup puis il y a alors en 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 il y a il y a